bonjour les chouchous francophones bienvenue sur ma chaîne bonjour Hélène de Bruxelles bonjour sugar love comment ça va ma chérie ça va et toi ça va très bien je suis très contente que tu es là parce qu'aujourd'hui on a une chose très très sérieuse on parle que de ça elle est obsédée par ce sujet de conversation je vous laisse deviner c'est quoi c'est quoi c'est drag race belgium hier on a reçu le message officiel en disant qui va représenter qui va présenter l'émission drag race belgique et c'est qui rita baga c'est pas rita baga c'est un vieux légume oublié rita baga c'est une vieille trablote ah non et c'est qui rita baga une drag queen de canada elle a fait drag race canada elle était dans les trois finalistes si je me rappelle bien elle a gagné non je n'ai pas beaucoup d'informations parce que je regarde jamais drag race j'ai même pas regardé drag race holland qui j'avais une grande copine à moi qui a gagné l'émission venez savent un quartier venez pardonne moi mais tu sais pourquoi parce que j'ai pas accès au site quand ils vont à la télévision et pour moi je dois faire le download j'ai déteste chercher un truc qui me prend des heures donc c'est pour ça que je regarde pas drag race whatever donc voilà rita la baga disions nous elle était choisie et hier quand ils ont lancé ça sur la page officielle de drag race sur instagram beaucoup de gens en belgique étaient fâchés mais vraiment fâchés ah bon oui il y avait des gens qui ont fait des commentaires vraiment un peu trop hard ils sont fâchés pourquoi ils sont fâchés parce qu'ils ont dit pourquoi ils ont choisi une drag queen étrangère étrangère nous habitons à bruxelles la deuxième ville la plus cosmopolite du monde et la première c'est dubaï donc en fait c'est nous les plus tu as raison tu as raison c'est une ville les plus ouvert mais oui parce que eux ils font semblant que mais ici à bruxelles c'est pour de vrai donc on parlait de ça et alors c'est très bien c'est une drag queen qui vient de l'extérieur donc elle connaît pas du tout les drags et ça c'est sans doute une bonne chose parce que pour être un bon juge il faut être impartial et évidemment à l'autre côté de l'atlantique elle ne connaît sans doute pas toutes les drag queens belges ce qui fait qu'elle ne pourra pas prendre parti et qu'elle sera vraiment objective donc moi je pense que c'est plutôt une bonne chose en plus nous adorons l'accent canadien d'habernacris de calice moi je ne sais pas faire l'accent je n'arrive pas par contre je veux tu de la poutine par contre j'ai des frites avec de la sauce tu vois l'émission on revient à belgique on revient à belgique on est là ils ont commencé déjà sept sept semaines à enregistrer l'émission qui sera sur typique la chaîne jeune de la rtbf oui donc c'est pour les millenials nous on est né un peu avant l'an 2000 mais on aime bien quand même moi je suis né avant que l'homme monte sur la lune moi j'appartiens une autre génération mais je suis là encore belle les jeunes c'est le foxy totale donc voilà hitabaga les lives ont commencé à enregistrer et je trouve que c'est très très positif qu'on a quelqu'un d'ailleurs si les gens critiquent beaucoup moi je dois dire que j'ai lu entendu plutôt de très bonnes critiques de très bons échos de cette fameuse ritabaga de gens qui la connaissent qui ont travaillé avec elle et qui ont vraiment apprécié la personne apprécié son travail l'ont trouvé très bien et donc donc moi je suis plutôt content et j'ai envie de lancer un appel rita si tu nous entends welcome chez maman quand tu peux on sait déjà parce que j'ai entendu parler que tu vas rester ici quelques semaines nous sommes là nous sommes chez maman et on vous attend ici une autre chose une copine à moi la diva life m'a appelé hier elle a dit sugar hitabaga c'est une personne magnifique génial sympa simple et très humaine donc voilà donc on a déjà son profil si la diva le dit je le crois moi aussi parce que la diva est très difficile avec les gens si tu es un connard elle va dire en face tu es un connard et voilà donc nous sommes très contents et une autre chose que vous voulez tu voulais dire c'est le choix de drag race à france parce que ça on peut aussi en parler puisque c'est commencé voilà alors là bas comment s'appelle c'est nick doll nicky doll et moi je dois dire que j'ai regardé j'ai regardé dix minutes et j'ai vu c'est cette présentatrice copier palement bêtement roupaul dans google traduction google traduction aurait fait le même boulot donc elle arrive et bonjour 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 et sachez tu pars sachez tu restes ça ne veut rien dire rien dire rien dire rien dire rien dire je suis très déçu parce que parce que selon moi roupaul ou drag race ou comme quel que soit la façon dont on l'appelle ce concours de talent et justement et roupaul le répète sans cesse c'est la recherche de uniqueness talent 9 en carisme du charisme du talent de la personnalité et copier complètement bêtement google traductionner cette pauvre roupaul c'est un manque cruel de personnalité de talent et de donc je suis très déçu je ne dis pas que c'est de sa faute peut-être qu'on lui a demandé de faire comme ça sans doute et bien en tout cas ce moment là je 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 dis à la production cessez laissez cette fille exister laissez lui s'exprimer laissez la présenter à sa manière elle est belle c'est pour avoir roupaul prenez roupaul elle est belle elle a son son style et tout et je trouve que aussi j'ai c'était dommage de la voix dit les mêmes choses seulement traduit en français un robot un robot oui elle devait vraiment prendre son truc et faire son truc et c'est ça qu'on disait peut-être c'est la production française qui suit la production américaine wall productions et c'est là encore une fois qu'on disait j'espère bien que notre copine rita rita va faire son boulot sans imiter et amener tu vois j'espère qu'elle amènera sa propre touche sa personnalité oui et que et qu'on découvrira une drag queen qu'on ne connaît pas moi je ne la connais pas oui je suis impatient de la connaît je connais très mal aussi j'ai vu quelque chose j'ai regardé quelques extraits de l'émission pour voir qui c'était parce que je suis fort intéressé à ça c'est comme nick doll aussi j'ai vu beaucoup de choses de nick doll et je suis d'accord avec toi c'est dommage que pour le spectacle elle a choisi d'imiter les mêmes choses que roupaul fait mais peut-être elle va changer et j'espère franchement que hitabaga va faire son propre truc sa propre personnalité uniqueness uniqueness nerve and talent and charisma voilà donc nous sommes très très excités et j'ai dit à hélène aujourd'hui c'est mercredi je dis hélène pourquoi pas je vais commencer à enregistrer des vidéos parce que je profite que ma chaîne elle est là et que quand je fais une recherche sur youtube j'ai vu qu'il a seulement mes vidéos et la vidéo d'un autre belge qui parle de ça donc j'ai dit voilà c'est une opportunité pour nous aussi donc si ça vous intéresse pendant toute la diffusion de la saison même avant même après tout ça on va continuer à vous dire tout ce qu'on sait et surtout tout ce qu'on pense en bien en mal en tout on va boire quelques verres avant donc comme ça nous sommes libres l'esprit est libre et j'ai dit à hélène on pouvait avoir des invités aussi clarica par exemple parce que j'adore la façon de parler de clarica et si on amène clarica ici ça va chauffer ça va chauffer et je pense aussi à un spécialiste en mode ou un spécialiste en coiffe je ne sais pas donc en tout cas restez abonnés parce qu'il y aura d'autres vidéos et on va vraiment décortiquer cette émission jusqu'à l'os donc si vous voulez regarder des vidéos exclusives très intelligent très bien fait avec de belles filles qui vont parler de drag race belgique restez ici suivez cette copine à moi ma soeur hélène de bruxelles elle est active dans le sens et passif je parle d'instagram et voilà je laisse tous les coordonnées ici et encore une fois hitabaga darling si tu es ici à côté de chez maman nous sommes là tous les vendredis et tous les samedis sois la bienvenue bienvenue au belgique courage ma chérie et sois toi même oui c'est ça qu'on veut voir ok allez attends et avant que je parle parce que j'étais vraiment un peu choqué avec les messages d'hier et si j'ai pensé à elle c'est pour ça que je suis là parce que je dis c'est pas juste que les gens la critiquent avant même d'avoir oui c'est ça voilà on critique alors qu'on a vu que la carte donc elle a commencé à enregistrer peut-être hier ou non hier je crois qu'ils ont commencé à enregistrer apparemment hein parce qu'on sait rien et donc voilà sois toi même et tu vas voir ça va être magnifique welcome to belgian darling parle avec ton accent canadien crée de tabernac tu sais que ça je te dis que ça en fait je suis pas très 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 bon en accent tu regardes pas tête à claque tu veux que je te dise que tu pas très bon en accent au mot ah bah ça c'est déjà mieux ça c'est déjà mieux ça c'est pas bon alors mais pour finir on va faire un hommage à toi ma chérie on va faire le tête à claque attends comment on va faire le tête à claque pour les grandes bouches à la fin ah mais la lumière n'est pas bizarre ah mais qu'est-ce que tu dirais trop tôt elle est un peu bizarre la lumière mais la lumière elle est en route ah c'est à Balga bienvenue en Belgique on est très contentes bye 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 histoire héritage je veux te dire bon bienvenue en Belgique crée de tabernac merci 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 merci